Musique Encore un petit peu débordé ce matin, en fait, ça va laisser 45 minutes. Donc, d'abord, je voulais me présenter, donc, René Saint-Germain. Je suis un des fondateurs de PECB depuis l'origine, mais également, en fait, je veux dire, un mélange de chances et d'opportunités. J'ai été diplômé en commerce électronique en l'an 2000, tant qu'il y a eu le crash des dot-coms à la bourse. Étant donné, en fait, que j'ai été diplômé le mois que la bourse a chuté, c'est là, en fait, que je cherchais un autre sujet, en fait, pour me spécialiser que le commerce électronique. Et je suis tombé à l'origine, en fait, de la norme qui a donné le 27001, qui était le ISO 17799 à l'époque, qui avait juste été lancé, en fait, le mois que j'ai été diplômé. On avait organisé, à l'époque, à Classyme, une conférence, et on a eu 300 personnes dans la salle. Et j'allais dire, du jour au lendemain, devenu un peu un expert SMSI. Et depuis, en fait, l'an 2000, je dirais que je fais à peu près que de l'audit et de la formation dans le secteur, en fait, des normes en sécurité de l'information. Donc, la norme est devenue, en fait, certifiante en 2005. J'ai été parmi les premiers en Amérique du Nord à effectuer des audits, d'abord sur le 27001, et après, j'ai élargi sur d'autres systèmes de management, mais également sur des cadres législatifs et également des cadres d'industrie. Donc, ma conférence, en fait, que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu l'évolution du marché de la certification. Ce qu'au départ, en fait, on avait surtout des besoins que les entreprises se certifiaient 9001, se certifient 27001. Maintenant, je l'ai dit, dans les dernières années, de plus en plus, en fait, d'entreprises qui ont, c'est des besoins de conformité, des besoins, en fait, de conformité qui sont très larges sur toute une série, en fait, de règlements, de cadres législatifs, normatifs, mais également, de plus en plus, également contractuels. C'est un peu ce que je voulais vous présenter à partir d'un certain nombre d'études de cas. Je vais vous présenter, à la fin, cinq études de cas, en fait, de secteurs d'activité variés dans lesquels on peut retrouver jusqu'à une dizaine, en fait, de cadres de conformité que ces entreprises ont à gérer simultanément. Donc, en fait, ce que je voulais vous présenter, c'est l'évolution du marché, parler un petit peu de c'est quoi, en fait, d'un système de management intégré, c'est quoi les nouveaux challenges, en fait, que les entreprises ont en ce moment, et les différentes composantes qu'on va retrouver dans un système de management intégré, à la fois avec les normes ISO, et comme on va voir depuis quelques années, c'est de plus en plus facile. Auparavant, 9001 était écrit dans un langage différent de la 27001, fait que tant qu'on arrivait, en fait, à essayer de les combiner, on avait même des problèmes de vocabulaire. Tant qu'on parlait, par exemple, de parties prenantes et de parties intéressées, est-ce qu'on parle de la même chose? Fait qu'il y avait également, ISO ont fait un travail de ce qui prêche, en fait, c'est normaliser les normes, ce qui n'était pas le cas avant les années 2010. Donc, la réalité du marché aujourd'hui, c'est qu'il y a une explosion, en fait, des demandes à la fois de la certification, de la conformité. Il y a un aspect du commerce international qui a augmenté. Depuis 2005, en fait, un de mes premiers marchés hors de l'Amérique du Nord où j'étais, ça a été le Maroc. Dans certains pays, en fait, qui font énormément, en fait, d'exportation, il y avait une demande dès le départ, en fait, pour donner confiance à leurs clients, que ce soit vers l'Amérique du Nord, vers l'Europe. Par exemple, au Maroc, un des premiers clients que j'ai eus, c'est un fournisseur, en fait, qui faisait du data mining pour les banques. Évidemment, tant qu'on fait l'analyse, en fait, d'informations bancaires pour essayer de déterminer quels sont les meilleurs clients, les banques, en fait, qui vont confier ces données pour l'analyse, évidemment, il faut qu'il y ait confiance que la sécurité va être gérée, que les processus internes, en fait, vont garantir de la qualité. Ça fait que ça a été, en fait, dans les premiers pas que j'ai faits. Entre autres, les pays du Maghreb ont été parmi les premiers à adopter, en fait, dans certaines normes pour une question, en fait, de donner confiance. Maintenant, si on regarde le 9001, depuis deux ans, il y a plus d'un million d'entreprises de certifiés. Il y a des gens qui disent, en fait, c'est un secteur qui est en déclin. Ce n'est pas qui est en déclin. Maintenant, c'est rendu une commodité. Auparavant, tant qu'on était, par exemple, dans les années 80, il y avait beaucoup, en fait, de programmes dans lesquels on mettait une banderole certifiée 9001. Maintenant, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas un avantage compétitif. C'est même plutôt un prérequis, en fait, pour être en business. Donc, en fait, ce n'est pas que c'est une norme qui est en voie de disparition. C'est plutôt, en fait, que ça devient un peu comme le commissaire aux comptes. Ça devient quelque chose, en fait, d'obligatoire dans le fonctionnement d'une entreprise. Pour le 14001, c'est une autre norme, en fait, qui est en forte croissance. On a dépassé le demi-million, en fait, d'entreprises certifiantes. Au départ, c'était les entreprises, en fait, vous prenez la liste des entreprises en secteur de l'environnement. Bien, c'est souvent la liste des pays pollueurs aussi. C'est la pétrochimie, c'est le secteur de l'énergie, les mines. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a la notion aussi de bon citoyen corporatif qui fait en sorte, dans mon cas, je reçois beaucoup de demandes, par exemple, pour certifier des bureaux, pour faire des green offices, pour des data centers. Ça fait qu'il y a une demande, en fait, qui vient de conformité. de la part, en fait, de clients qui se posent la question en disant, qu'est-ce que vous faites en termes de recyclage d'équipements informatiques? Comment vous gérez l'énergie? Donc, il y a une demande, en fait, pour des secteurs qui sont non traditionnellement reliés, en fait, à des menaces environnementales. Le 27001, évidemment, comme je disais, c'est mon secteur de base. Il y a une croissance de 20-25 % par année du nombre d'entreprises qui se certifient. et j'allais dire, dans les dernières années, il y a vraiment une explosion de la demande. Si je donne des cas, par exemple, européens, il y a Orange, il y a quelques années qu'il y avait eu une attaque majeure, bien, ils ont obligé, en fait, tous leurs fournisseurs à se certifier 27001, qui font, en fait, de l'infogérance ou une fourniture de services informatiques. Fait qu'il y avait au-dessus de 400 entreprises qui doivent s'y conformer. Mais il y a également d'autres secteurs. Dans le secteur de la santé, dans lequel on sort un nouveau règlement qui va être le HADS pour l'hébergement des données de santé, pour appliquer le HADS, bien, il faut être 27001. Fait que c'est des secteurs, en fait, qu'on se dit qui sont non traditionnels à la sécurité, dont maintenant, en fait, ça devient une exigence de base. Donc, il y a plusieurs secteurs dans lesquels la sécurité n'était pas nécessairement une première préoccupation avec l'introduction dans laquelle on repose sur des systèmes d'information. Ça devient, en fait, faire partie du socle de base, en fait, de conformité. Sans compter un secteur, en fait, que moi, je maîtrise très peu, mais par exemple, ce qui est de la santé, la sûreté alimentaire, c'est évidemment un secteur de conformité avec toutes les crises alimentaires qui ont eu lieu à travers le monde des dernières années. Ça reste un autre secteur de conformité, en fait, qui est en très forte augmentation. Santé, sécurité au travail, que ce soit, par exemple, les services TI, l'ISO 20 000, la demande, elle est présente. Pourquoi, en fait, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se certifient? C'est qu'il faut, en fait, mettre en... On ne peut pas faire d'exception. On ne peut pas documenter, en fait, d'exclusion. Ce qui fait en sorte pour une entreprise qui voudrait être ISO 20 000, elle doit mettre en place l'ensemble, en fait, des processus ITIL. Donc, ce qu'en font les entreprises, c'est qu'elles vont plutôt se certifier de 9001 en déclarant, en fait, les processus métiers basés sur ITIL. Et là, on peut choisir, en fait, ce qu'on veut. Ça fait que c'est souvent l'alternative. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de besoin, en fait, basé sur la ISO 20 000, c'est que le fait qu'elle soit très difficile à mettre en œuvre, les entreprises vont plutôt vers l'alternative de faire certifier sur le 9000. Jusqu'à présent, en fait, moi, ce que je remarquais, c'est que les cadres de conformité étaient gérés en silo de façon séparée. J'ai plusieurs entreprises, même dans des secteurs très technologiques, qui étaient gérées, en fait, par des départements séparés. Un exemple, j'ai un client, en fait, qui font de la gestion de satellites. Bien, il est responsable qualité, un responsable santé et sécurité au travail. Il y a un responsable ADSI. Il y a un RSSI, un responsable sécurité. Et chacun, en fait, gère ses propres cadres de conformité. Et on arrive, des fois, à des éléments qui sont relativement absurdes. Dans le sens, je vais vous donner un exemple, pour le plan de continuité, il y avait trois, sept de documents différents pour le même plan de continuité. Parce qu'un s'adresse, en fait, pour du 22301, un autre pour les audits réglementaires. Il y a un dernier, en fait, qui a une composante qualité, mais le responsable qualité ne voulait pas, en fait, se référer à ce qu'avait fait, en fait, le responsable sécurité. Ça fait que chacun avait sa propre documentation, doit maintenir, et également, fait des déclarations différentes, mais, en fait, sur un même processus. à la fois que c'est inefficace d'un point de vue financier, d'un point de vue opérationnel, mais encore plus, en fait, ça mélange les, je veux dire, les individus qui travaillent au sein de l'entreprise. Parce que le vocabulaire n'est pas cohérent. Les demandes, en fait, sont incohérentes. Le leadership, également, parce que les employés, en fait, eux, ils ont à gérer un système de backup, un système de continuité, et non pas, en fait, de gérer des besoins de conformité par rapport à des législateurs différents. Donc, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises veulent aller sur des systèmes de management intégrés. Oui, il y a une question de coût. On va y revenir un peu plus loin. On sauve à la fois des coûts, que ce soit pour des journées d'audit, des consultants, on diminue la documentation, mais également, je l'ai dit, c'est qu'on arrive avec une vision un peu plus commune des besoins, en fait, en termes de conformité de la firme. Et ce qui fait en sorte aussi que ça fait un message beaucoup plus clair de les employés sur qu'est-ce qu'ils ont à suivre et le pourquoi également. Donc, peut-être une définition pour être sûr qu'on parle de la même chose en termes de système de management intégré. De façon simple, en fait, qu'est-ce qu'on entend par un système de management intégré? C'est tant qu'on met en place un seul système pour gérer un ensemble de cadres de conformité. C'est-à-dire, on va avoir un responsable, on va avoir une vision commune, on va avoir un plan stratégique qui va être intégré en termes de conformité, mais ça ne veut pas dire, en fait, que les différents acteurs qui étaient impliqués n'auront pas des rôles distincts. On peut avoir une coordination. Dans certaines entreprises, ça peut être un département de gestion de risque, de conformité, ça peut être la responsable qualité, mais il faut avoir une approche, en fait, holistique, donc de combiner dans un seul et unique système les différents cadres de conformité qu'une entreprise doit suivre. Traditionnellement, en fait, les premiers qui sont arrivés, c'est au niveau des normes ISO, dans le domaine manufacturier, on avait le 9001 qui était à la base au niveau de la qualité, c'est ajouté l'environnement et la santé et la sécurité au travail. Ça, je l'ai dit, dans les dix dernières années, dans le secteur manufacturier, il y a eu beaucoup d'efforts, en fait, pour nommer des responsables qualité et des programmes intégrés sur ces trois normes. Ça, dans le secteur traditionnel manufacturier, et on commence, en fait, dans les départements informatiques, dans les secteurs, en fait, qui sont non manufacturier, également à mettre en place des cadres de conformité qui vont être intégrés. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure, par exemple, sur des centres de recherche, des data centers, mais on va retrouver aussi dans des secteurs, j'allais dire, d'économies très traditionnelles qui sont confrontées, en fait, à une avalanche, en fait, de demandes de conformité. Un des premiers, des clients que j'ai fait il y a quelques années, qui était un des premiers que je faisais sur la continuité d'activité, c'est le 22301. C'est une entreprise qui fait les bouteilles pour les spiritueux et pour les bouteilles de vin. J'étais un peu étonné parce qu'en fait, je disais, pourquoi est-ce que vous voulez mettre en place un plan de continuité certifié? Puis également, il voulait être 27001. Puis là encore, je me disais, c'est quoi le lien, pourquoi ça en fait, quels sont vos objectifs? C'est assez étonnant. En fait, le patron me disait, lui, tant qu'il a fondé l'entreprise il y a une quarantaine d'années, bien, tout était mécanique, fait qu'il n'y a pas de soucis. Mais il y a quelques années, en fait, on a eu une panne informatique toute arrêtée. Fait qu'en fait, il y a dépendance des systèmes d'information qui font en sorte qu'il a compris que l'enjeu, en fait, pour lui, pour la résilience de son entreprise, c'était un enjeu majeur, en fait, la sécurité de ses systèmes. Puis l'autre aspect, c'est ses clients, ils sont des compagnies qui vendent, en fait, des spiritueux. S'ils n'ont pas de bouteilles, ils ne vendent rien. Fait que ses clients, en fait, se sont dit, est-ce que vous avez la capacité de nous livrer? Qu'est-ce qui arrive, en fait, si vous avez une grève dans une de vos usines? S'il y a une intempérie, est-ce que vous allez être en mesure de nous livrer? Fait que ça vient, en fait, beaucoup de la pression des clients et avec un système également de juste tâtant dans lequel on veut réduire les pertes, on veut diminuer les coûts. D'un autre côté, on augmente également les risques de ne pas être en mesure, en fait, de fournir à la demande. Fait qu'on s'est retrouvé dans une situation que traditionnellement, il faisait du 9001. D'un point de vue réglementaire, on l'oblige à toutes sortes de réglementations, par exemple, sur l'utilisation de produits chimiques. On a des demandes, en fait, pour s'assurer que les produits sont environnementalement « friendly » et cette entreprise-là se retrouve également à devoir gérer toutes sortes de conformités d'un point de vue informatique, sécurité de l'information et que se rajoutent des besoins de clients qui disent, en fait, moi, je veux que tu me garantisses que les produits vont être livrés, peu importe ce qui arrive, si tu as des catastrophes et autres. Donc, c'est ce que je viens de mentionner, en fait, sur les nouveaux défis qu'ont les entreprises, même dans le point de vue manufacturier, comme je disais, qu'au départ, on voulait faire un produit de qualité et que c'était, en fait, l'obsession, c'est-à-dire de sortir le meilleur produit qui correspond aux besoins du client. Maintenant, en fait, il y a des pressions qui vont venir de différentes parties prenantes, du législateur, mais également des actionnaires, des clients, des groupes activistes qui vont amener toutes sortes, en fait, de nouveaux besoins de conformité pour l'organisation. D'un point de vue de qualité, la qualité, en fait, elle est toujours demandée, elle est même encore de plus en plus présente. Maintenant, qu'on est des comparateurs, si vous voulez acheter un produit pour avoir des opinions sur Internet, vous êtes en mesure, en fait, facilement d'avoir les caractéristiques de tous les compétiteurs dans un marché. Donc, la concurrence, elle est relativement féroce encore, donc ça reste un prérequis important. Mais ce qui va se rajouter, c'est de dire, le produit, est-ce qu'il est sécure? Là, on a sécurité, j'allais dire, à la fois logique en termes de sécurité de l'information et une question de sûreté. Quand vous avez des objets connectés, là, on va se demander est-ce que l'objet, est-ce qu'il peut être dangereux, est-ce qu'il peut exploser? Parce que, également, moi, par exemple, j'aime de m'installer une porte connectée. Je n'ai pas encore réussi à le faire fonctionner correctement. Il a fonctionné deux jours. puis maintenant, en fait, des fois, ma porte se verrouille, se déverrouille. Là, je me dis, en fait, si j'envoie la clé électronique à quelqu'un, est-ce qu'il va être capable d'ouvrir la porte? Est-ce que la porte va se débarrer tant que je ne serai pas chez moi? J'ai quand même ce genre de souci-là pour mon studio à Paris. Je me disais, je le voyais comme étant une caractéristique de qualité que ça va me faciliter la vie. Puis là, en ce moment, c'est pire. Je me dis, en fait, j'ai quand même un doute par rapport à la caractéristique de sécurité. Puis l'autre aspect, également, de la résilience, en fait, est-ce que le produit, il va perdurer? Est-ce qu'il va arrêter de fonctionner? Dans la résilience, également, il y a beaucoup, maintenant, les questions de dire, est-ce que dans trois ans, votre entreprise va toujours être présente? Qu'est-ce qui me garantit que vous allez me livrer? Donc, on a énormément, en fait, de pression pour être en mesure de démontrer, en fait, que le service que vous rendez ou le produit que vous vendez va toujours, en fait, être présent, que vous avez la capacité, en fait, de livrer. Puis même dans le secteur du service, dernièrement, par exemple, au Luxembourg, j'ai certifié une firme qui fait de la comptabilité sur de la continuité d'activité parce que leurs clients sont internationaux et qui ont des grands comptes. Ça fait qu'un client, par exemple, qui est au Japon, s'il appelle à trois heures du matin, il va leur avoir une garantie que dans moins d'une heure, en fait, s'ils ont besoin d'une déclaration quelconque, ils ont le document. Puis cette firme-là, on dit, nous, nos structures de coûts sont très élevées parce qu'on est une firme comptable où au Luxembourg, les salaires sont très élevés. On est une plus grande entreprise, donc on a des coûts de fonctionnement élevés. Ça fait que pour se différencier, ça va être, en fait, sur la continuité. En disant, nous, on garantit cinq jours par semaine, 24 heures par jour, vous faites une demande, puis en moins de trois heures, on y répond. Ça fait que pour eux, en fait, c'était à la fois un engagement business, donc pour un service de qualité, et ça, ça repose sur une très forte résilience de leur capacité. L'autre demande, en fait, qu'on retrouve de plus en plus présente pour les entreprises, c'est de la conformité légale et réglementaire. En tout genre, d'un point de vue manufacturier, il y a de plus en plus est-ce que la peinture, elle a du plomb, est-ce que ça va être dangereux pour les enfants, est-ce que les taxes ont été payées, etc. On a énormément, en fait, de cahiers de charges, mais même dans le secteur, en fait, des services ou dans l'informatique, on a de plus en plus de cadres législatifs. En Europe, dans certains pays, par exemple, on va exiger, par exemple, que les données soient hébergées dans le pays en tant que telles. on va se retrouver avec des exigences, comment est-ce que les données ont été collectées, sur quel type de système cryptographique qu'on peut utiliser. Des fois, on peut se retrouver également avec des incohérences en termes de conformité, de dire, par exemple, est-ce qu'il faut, par exemple, fournir de l'information aux autorités gouvernementales. Des fois, pour une même entreprise, dans un pays, elle doit le donner et ce sera en contradiction avec la loi dans un autre pays. On va se retrouver dans une complexité au niveau mondial que les lois sont nationales, mais les entreprises, en fait, ont à gérer un cadre relativement international, même des fois pour des petites structures. Si on prend, par exemple, des data centers qui ont des clients dans différents pays, tant qu'on reçoit une demande d'une autorité à l'étranger, est-ce qu'on coopère ou on ne coopère pas? C'est quoi, en fait, le cadre légal qui va être applicable? Est-ce que c'est de là que l'activité commerciale a lieu? Est-ce que c'est le pays d'où vient le client ou c'est le pays qui héberge les données? Et encore ici, en termes légaux, on va se retrouver avec beaucoup de besoins pour éclaircer. Ça, j'ai à dire, c'est également dans le secteur des technologies, un des aspects dans les prochaines années que j'imagine va s'éclaircir au fur et à mesure de la jurisprudence. Il y avait la conférence hier, en fait, sur le cadre GDPR sur la protection des données personnelles. On a un cadre législatif qui peut paraître clair, mais promet qu'au fil des années, on va se retrouver avec toutes sortes de situations qui vont être réglées par la jurisprudence. En ce moment, beaucoup d'entreprises ne savent pas trop, en fait, des fois, comment on l'applique. Par exemple, le « privacy by design » où on dit, en fait, qu'il faut, dès le départ, prendre en considération, en fait, les enjeux de vie privée tant qu'on développe un système d'information. On a un certain nombre de règles qui sont dédictées dans les directives. Comment ça va être appliqué? Ça va venir au fil des années. Autre secteur, en fait, qui augmente énormément, en fait, les besoins de conformité, c'est les contrats, puis les SLA. Auparavant, on signait un contrat où on avait une page en disant qu'il fallait suivre, par exemple, les règles, les bonnes pratiques de sécurité de l'information, qu'il fallait respecter les droits d'auteur. Donc, on avait un contrat qui était relativement haut niveau. Maintenant, moi, j'ai des clients, des fois, qui ont des SLA, qui ont 200 pages, en fait, de cahiers de charge dans lesquels ils sont engagés. mais ça signifie, en fait, qu'il faut que soyez mis en place. Il y a les droits à l'audit également. Qu'est-ce que des entreprises, si on prend un data center, il y en a qui me disaient, en fait, à toutes les semaines, ils reçoivent des clients pour venir les auditer. Là, est-ce qu'ils peuvent reposer, en fait, sur un cadre commun et donner un rapport d'audit à leurs clients? Ça fait que ça, c'est un des besoins pour ceux qui subissent les audits. Et de l'autre côté, il y a les prescripteurs. Vous êtes une banque et vous voulez faire affaire avec un service informatique, un data center. Est-ce que ces entreprises-là agissent en fonction de ce qu'ils déclarent? On a besoin, en fait, de vérifier. Mais, par exemple, j'ai fait une grande banque en France. Bien, les fournisseurs critiquent qu'il y en avait 450. Ils disent, on n'est pas en mesure, en fait, nous, d'aller auditer 450 fournisseurs à chaque année. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour s'assurer un, de la résilience de notre réseau de fournisseurs, de la sécurité, et également que le service soit de qualité? Fait que souvent, ils vont reposer, en fait, par des tiers-parties. Soit que ça va être des audits ou qu'on va aller prendre des firmes comptables dans les big fours pour dire, bien, vous allez auditer des fournisseurs. Soit se référer à des certifications de tiers-parties, de type certification ISO. donc, c'est également une problématique qui est en train d'émerger à la fois pour ceux qui subissent les audits et ceux, en fait, qui les prescrivent sur comment gérer, en fait, ces multiples besoins de conformité. Au niveau des systèmes ISO, actuellement, en fait, il y en a huit qui sont les plus importants, mais j'allais dire, même, plus de 70 % du marché, ça reste quand même le 9001 dans lequel vient se greffer tout un ensemble, en fait, de règles qui vont varier d'industrie en industrie. C'est ce que je vais présenter un peu à la fin. Au départ, la 9001, c'est la norme générique sur la qualité, mais maintenant, en fait, il y a des cadres, par exemple, pour l'aérospatial, on va avoir le 9100, on va avoir pour l'automobile, on va avoir, en fait, pour les secteurs de la finance, de la pétrochimie, fait qu'en fait, chacun des secteurs d'activité font souvent également une variante d'un cadre de conformité de qualité, plus les autres aussi que j'avais présentés un peu au départ qui sont toujours présentes. Auparavant, ISO, comme je l'ai mentionné en introduction, développait des normes en silo. On a des experts qui s'assient qui développent une norme dans laquelle, à la fois, le vocabulaire, les clauses pouvaient varier, en fait, d'une norme à l'autre. Depuis 2011, en fait, ISO a imposé un cadre commun pour normaliser, en fait, les normes de système de management. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve, en fait, que les nouvelles normes de management et, tant qu'il y a des mises à jour, ils vont tous porter un sujet sur une même clause et également, les textes vont être identiques. Donc, ici, on n'aura plus d'interprétation à dire est-ce qu'il y a une variante, en fait, entre les besoins d'audits internes en termes de qualité ou d'environnement ou de 27 0001. Ça, ça facilite énormément la vie des entreprises. Ne serait-ce, en fait, qu'on peut lire les documents d'une norme à l'autre et de comprendre, en fait, qu'est-ce qui est écrit. C'est l'autre aspect. On peut avoir une revue de management. Le management a à prendre des décisions, pas juste pour la qualité ou la sécurité ou financier. Il y a un comité de direction dans lequel ils prennent l'ensemble des décisions de la firme. Là, l'avantage d'avoir des critères, en fait, qui sont communs permet, en fait, de ne pas faire un nouveau comité. C'est dans les revues de direction traditionnelles de la firme et on intègre l'ensemble, en fait, des besoins sans rajouter, en fait, de tâches excessives pour l'entreprise. Les standards de l'industrie, ce que je mentionnais aussi au départ, c'est qu'il n'y a pas juste, en fait, les gouvernements ou ISO, en fait, qui sortent des normes. On se retrouve à avoir énormément, en fait, de normes qui vont venir, en fait, de regroupements d'entreprises, d'associations ou même, en fait, de donneurs d'ordres. Si on prend, par exemple, le PCI DSS, bien, en fait, c'est Visa, Mastercard et quelques autres cartes de crédit qui sont mises ensemble pour développer en disant, pour la sécurité d'une carte de crédit, voici le cahier de charge. Ce n'est pas encadré par aucun gouvernement, ce n'est pas une norme ISO, mais, en fait, si vous ne conformez pas à PCI DSS, bien, vous ne pouvez pas, en fait, faire de transactions pour du commerce électronique. Ça fait que ça devient de facto, je veux dire, un besoin de conformité qui n'est pas juste, en fait, facultatif, il devient obligatoire dans certains secteurs d'activité. Et là, c'est une autoréglementation, en fait, de l'industrie qui vient, en fait, par les émetteurs de cartes de crédit. Dans d'autres cas, on va retrouver, par exemple, des normes qui peuvent être supportées par du gouvernement, mais qui sont faites par des associations nationales, que ce soit les normes, par exemple, du NIS ou on a l'IT baseline, par exemple, en Allemagne. On va avoir, en fait, une série de normes qui vont être régionales qui sont, en fait, adoptées par des associations professionnelles en collaboration avec des instituts de normalisation nationales. D'autres exemples, en fait, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez les certifications tiers 4 pour les data centers. Ce que la plupart ne savent pas, c'est qu'en fait, c'est une norme qui est totalement privée. Ceux qui ont parti ça, en fait, c'est une firme qui s'appelle l'Optime Institute. Ça a l'air d'être une association, mais en fait, c'est une firme privée qui n'est pas accréditée, qui n'est pas réglementée par aucun gouvernement. Ils ont juste pris, en fait, la norme ETI qui est publique aux États-Unis. Ils en ont fait un programme de certification dans lequel ils gèrent, en fait, un programme de certification de data center. Aujourd'hui, ils sont incontournables parce qu'ils ont, en fait, un monopole de marché de facto. Mais ça reste encore ici une initiative qui est privée. d'autres exemples, en fait, comme je disais, les différents secteurs d'industrie, si, en fait, il n'y a pas de normes qui viennent des États ou qui viennent de la part, par exemple, de l'ISO, il y a énormément, en fait, d'initiatives qui viennent d'associations ou des fois même d'un seul acteur privé pour combler, en fait, les besoins de conformité. La spread légale, également, est en forte augmentation, à la fois pour la protection des données. On va avoir les organismes d'importance vitale. Dans tous les pays européens, en fait, on a des initiatives pour encadrer, en fait, les entreprises et les organisations qu'on considère stratégiques pour les États, que ce soit les fournisseurs d'eau potable, les banques, les télécoms, les hôpitaux. Ça fait que ça, de pays en pays, c'est un secteur, en fait, dans lequel l'État met en place de la réglementation. On a également tout ce qui est propriété intellectuelle, les signatures numériques, l'archivage numérique. Comment est-ce qu'on reconnaît un document qui a une valeur probante en cours? D'un pays à l'autre, là, il y a des initiatives en fait par pays et il commence à y avoir des discussions au niveau international, également. Ça fait que c'est-à-dire si on signe un contrat par PDF, est-ce que c'est à force de loi? Ça, au niveau légal, d'un pays à l'autre, en ce moment, ça varie. fait qu'on a besoin en fait de conformité en ce moment et gérée au niveau des États et il y a de plus en plus également d'initiatives, c'est moi, du moins pour l'Europe que je connais mieux, pour essayer en fait de le mettre dans un tout harmonisé pour les différentes réglementations qui vont être applicables. Mais si je me place d'un point de vue d'entreprise, si les spécialistes en fait ont de la difficulté à interpréter en fait ce qui est demandé, imaginez en fait pour les entreprises. Par exemple, en Europe, il y a le cadre IDAS en fait qui va sortir sur le compte de confiance numérique. Il y a un certain nombre en fait de services qui vont être obligatoires en fait certifiés à partir de l'année prochaine. J'ai parlé avec un certain nombre de spécialistes, on parle des autorités gouvernementales, bien les décrets d'application ou les normes en fait qui viennent supporter certains services ne sont pas encore définis. Fait qu'imaginez en fait de la part du client également, j'allais dire en termes de conformité, des fois ils ne savent même pas trop à quoi qu'ils vont s'attendre dans les prochaines années. Fait que c'est ce que je dis en fait en termes de challenge pour les entreprises, on va retrouver en fait beaucoup ces aspects légals et pour nous en fait ce qui peut avoir comme implication, c'est qu'évidemment ce qui est légal est souvent prioritaire. Il y a quelques années, j'avais fait pour un regroupement d'assureurs au Canada une évaluation par un audit sur la loi Pépida pour dire est-ce qu'on respecte ou pas la vie privée. Puis j'étais arrivé avec toute une série en fait de non-conformité. Puis l'ADG, première question qu'il m'a demandé, c'est de dire combien d'entreprises qui ont été poursuivies, combien qui ont été condamnées puis à combien. Puis tant j'ai dit en fait qu'il y en avait zéro de condamnés puis il disait à quoi qu'on peut être condamné, je l'ai dit à 2-3 000 $ d'amende. Bien, il est parti arrêt puis il a dit on en reparlera tant que ce sera un sujet plus sérieux. Mais maintenant, j'allais dire, il y a la question de l'image, etc., qui fait que j'ai fait en fait cet audit-là il y a une dizaine d'années. Je ne suis pas mal sûr que j'irais faire le même audit chez le même client et la réponse serait différente. Parce que maintenant, en fait, l'aspect légal est vu comme étant une contrainte au-delà en fait de la pénalité d'un point de vue financier. C'est vraiment la question de l'image puis de la confiance vis-à-vis des clients. La question de la complexité des contrats, j'en avais glissé mot avec les SLA, dans lesquelles vous avez un produit ou vous avez un service et là vous êtes personnalisé souvent des ententes client par client. Je vais vous donner un exemple. En fait, j'ai une entreprise que je certifie sur la sécurité. Ils font un logiciel de gestion des RH pour des grands comptes. Il y a un client en fait qui a dit pour la continuité d'activité, je veux que vous engagez à faire un test à chaque année sur mes données. Il y a d'autres clients qui disent moi sur n'importe quel, ça ne me pose pas de problème, il y en a qui n'ont pas la clause. Mais là, je me suis retrouvé une année, il avait fait plusieurs exercices de continuité, mais pas sur les données du client qui l'avait exigé. J'ai mis en fait évidemment une non-conformité. Il m'a dit oui, mais en fait on a fait beaucoup plus de tests cette année. Il a dit en fait on est capable de démontrer qu'on est résilient. Il a dit de toute façon le client ça fait 5 ans qu'il a signé la clause, il ne nous a jamais même demandé le rapport. Mais je dis le jour vous allez avoir un problème mais vous vous souvenez que vous avez signé cette clause-là. Ce qui fait en sorte qu'on peut se ramasser sur un ensemble en fait d'exigences qu'on s'engage à respecter, il faut s'assurer en fait qu'on mette des moyens raisonnables en fait à les respecter. Des fois, ça devient en fait relativement difficile à mettre en place parce qu'il va y avoir une variété de critères très différents sur les backups, les temps de réponse, est-ce qu'on patch ou non les systèmes. C'est des clients qui disent moi dès qu'il y a une patch qui sort je veux que mon système soit mis à jour puis il y en a d'autres qui disent moi je ne veux pas prendre le risque je veux plutôt attendre mais pour les équipes en fait qui gèrent ça des fois on peut se retrouver avec des contradictions sur des processus. Les secteurs en fait où on va avoir des systèmes de management intégrés dans lesquels je dirais qu'on va retrouver 5, 7, 10 cadres de conformité on a les secteurs financiers au départ. J'allais dire en fait ils ont des réglementations bancaires il y a la réglementation internationale avec les balles 2 les balles 3 on va avoir des audits de tiers-partis on va avoir les commissaires au compte mais également pour donner confiance des fois au public ils vont également chercher sur des par exemple des normes ISO maintenant en fait avec ce qui est les banques en ligne pour donner confiance aux clients là on va aller chercher également toutes sortes de certifications spécifiques sur la continuité d'activité les banques qui veulent être bons citoyens corporatifs il y en a plusieurs qui vont chercher par exemple du 14001 ça va être des secteurs en plus de la réglementation qu'on rajoute des cadres de conformité les télécommunications c'est un secteur traditionnel en fait qui ont à gérer des cadres de conformité mais maintenant ça rajoute souvent sont impliqués dans l'hébergement en fait des services cloud comment est-ce que ça va être géré eux également ils ont besoin de gérer ça de façon intégrée l'aérospatiale qui était géré vraiment pays par pays maintenant en fait les fournisseurs des grands donneurs d'ordre sont de plus en plus internationaux comment est-ce qu'on gère en fait les secrets d'État tant qu'on a éclaté sur différents pays par exemple si on prend le cas canadien avec Bombardier ils ont ouvert un centre au Maroc ils ont des fournisseurs en Europe ils sont avec aux États-Unis de façon traditionnelle comment est-ce qu'on va gérer en fait la partie de protection par exemple de la R&D comment est-ce qu'on certifie les fournisseurs en fait de nos sous-traitants ça fait que c'est des enjeux dans un système intégré qu'on retrouve de plus en plus dans le secteur de l'aérospatiale le secteur public de façon traditionnelle en fait on a parlé des vérificateurs cette semaine mais de plus en plus également ils ont à gérer eux aussi de façon large les éléments de conformité dans les cette semaine tant qu'il y a eu nos conférenciers qui ont été vérificateurs au Québec et au Canada ils parlaient en fait qu'au départ il y a les aspects d'ordre financier les aspects d'ordre légal et maintenant en fait il y a beaucoup d'enjeux de conformité donc les avantages en fait du système de management intégré le premier élément je l'ai dit c'est de donner quelque chose de cohérent pour la direction d'arriver tant qu'on parlait de gestion de risque tant qu'on parlait de territorialité par exemple de mettre un hébergement à un endroit c'est de pouvoir expliquer de façon cohérente à la direction l'ensemble des enjeux de conformité la gestion de risque également il n'y a pas juste des risques en fait soit de qualité d'intégrité de données de confidentialité les risques en fait ils sont multiples mais la plupart du temps sont les différentes facettes d'un même risque tant qu'on parle d'un transfert d'un donné d'un client à un fournisseur on a des risques de sécurité de l'information mais on a des risques également reliés à la vie privée à la qualité donc on va avoir une approche beaucoup plus globale l'allocation des ressources on veut s'assurer en fait que les cadres de conformité évidemment qu'on peut réduire les coûts qu'on va avoir une approche cohérente on veut également avoir un message comme je disais qui est beaucoup plus crédible pour les employés pour qu'ils sachent en fait ce qu'ils ont qu'est-ce qu'on attend d'eux comme tâche et qu'ils comprennent en fait les enjeux de conformité un évidemment qui est beaucoup plus flagrant c'est la documentation c'est la coordination des audits juste pour les coûts d'audit ça permet au moins de réduire de 30% les coûts d'audit de gérer ça de façon intégrée mais c'est toute la préparation également dans laquelle on va être beaucoup plus efficace je voulais terminer en fait avec quelques exemples de clients le premier en aérospatial comme je disais j'ai un client en fait en Belgique en fait qui ont demandé pour un audit c'est relativement une petite firme moins de 100 employés et ils se retrouvent en fait qui ont 8 cadres de conformité à gérer pour 100 employés ils ont un mini département parce qu'ils ont à la fois l'aérospatial mais également leurs clients leur demandent en fait d'être certifiés 14001 ce qui a de l'utilisation de produits chimiques on leur demande la sécurité de l'information parce qu'ils font de la R&D et on veut éviter que des gouvernements étrangers puissent venir voler de la propriété intellectuelle également ils ont du logiciel fait qu'on leur demande en fait faites certifier votre logiciel ils sont des fournisseurs d'Airbus donc en fait on veut qu'ils se conforment sur des cadres réglementaires français en plus en fait de contrats qui ont à gérer en fait avec le donneur d'ordre qui est Airbus fait que vous imaginez pour une petite PME la complexité qu'ils ont à gérer sur tous les aspects maintenant qui sont imposés fait qu'eux il y a un questionnement en fait c'est à dire comment est-ce que je vais arriver pour gérer ça de façon intégrée pour pas qu'une partie en fait significative de ma business ça soit de gérer en fait de la conformité un autre exemple c'est un centre de recherche médicale cinq médecins sur recherche sur le cancer ils sont en fait associés avec Siemens pour une machine pour le traitement de cancer Siemens a imposé en fait qu'il y a un système qualité qui est relié à l'utilisation de dispositifs médicaux ça je veux dire c'est le secteur traditionnel mais là maintenant en fait étant donné qu'ils font de la recherche en France la France en fait à partir de l'année prochaine va imposer un cadre sur l'hébergement des données de santé qui oblige en fait d'être ISO 20000 un équivalent dit-il et de 27001 pour la protection des données en plus en fait du cadre sur la santé fait que là en fait on se rapproche qu'ils ont une centaine de pages de prérequis et on parle de cinq médecins dans lesquels il y avait un administrateur de base de données à temps partiel qui gérait fait qu'eux ils se retrouvent un peu à paniquer vis-à-vis l'ensemble en fait des prérequis parce qu'ils sont en fait des médecins ils ne sont pas en fait des hébergeurs de données fait que moi au-delà en fait de leur présenter ce qu'on va se retrouver de plus en plus c'est de dire le secteur de la recherche médicale vont se retrouver être obligés en fait dans leur cadre d'activité de gérer et non pas juste en fait les parties métiers mais comment va être gérée cette conformité de vie privée d'intégrité de données médicales mais également les cadres réglementaires traditionnels comme le Food and Drug Administration aux États-Unis un autre secteur les data centers c'est un secteur traditionnel en fait qui avait des systèmes de management intégrés et ici j'en présente dix mais il y a de plus en plus en fait de data centers qui font de l'hébergement pour des clients externes qui ont à gérer au minimum cinq normes ce qu'on leur demande d'être la qualité vous mettez vos données dans un data center vous attendez en fait qu'ils font de la continuité ils gèrent en fait des systèmes de haute tension électrique santé et sécurité au travail on leur demande en fait de démontrer la disponibilité de l'infrastructure on a des certifications tiers 4 maintenant il y a des certifications cloud qui apparaissent de pays en pays on leur demande où vont être hébergés en fait les données ça fait qu'on se retrouve avec un grand niveau de certification qui est demandé pour être en mesure de démontrer toute une série d'exigences et c'est probablement un des secteurs les plus réglementés les data centers deux petits cas je termine rapidement un secteur en fait qui est en pleine évolution c'est en fait le secteur des archives numériques que ce soit pour le secteur des banques le secteur gouvernemental ils ont des immenses entrepôts en fait pour entreposer du papier sur des contrats des déclarations même si dans plusieurs pays depuis quelques années on reconnaît un document électronique on conserve en fait souvent la documentation papier dans certains pays dont le Luxembourg en fait qui ont voulu être précurseurs ils ont passé une loi pour dire en fait qu'on peut détruire en fait le document papier original si on est certifié sur un cadre qui s'appelle le PSDC qui est pour les prestataires en fait de services de dématérialisation et de conservation si vous avez une certification vous pouvez en fait scanner votre document si vous êtes en mesure de démontrer par la certification que le document scanné est égal à l'original vous pouvez détruire l'original et conserver qu'une version électronique puis également d'être certifié pour la conservation parce que là il y a des enjeux en fait de pérennité des documents si vous prenez par exemple pour une compagnie d'assurance mais une assurance vie c'est 20 ans mais c'est 20 ans après le décès de la personne il faut être conservé ça fait que le PDF en fait que vous faites aujourd'hui est-ce qu'on va être capable de le lire dans 70 ans puis également si par exemple la succession de cette personne-là dans 40 ans vient dire en fait c'est pas mon grand-père qui a signé le document comment vous pouvez démontrer que le document à l'origine il n'a pas été modifié ça fait que ça c'est en fait des enjeux dans un secteur d'activité selon moi en fait qui va être en très forte augmentation dans les années futures parce que les documents peuvent être de façon natif électronique et on a également énormément en fait d'historiques de documents à papier dans lesquels les entreprises veulent se départir pour être plus efficaces mais on se retrouve encore ici avec des enjeux de normalisation importants le dernier puis je termine là-dessus c'est sur les secteurs des loteries s'il y a un secteur en fait qu'on a besoin de confiance c'est bien le secteur en fait des jeux et hasards le système en fait de la loterie repose en fait sur la confiance contre le public que les systèmes ne sont pas truqués mais également sur la sécurité parce que vous pouvez dire j'ai confiance en fait que le gouvernement ne truque pas en fait les paris mais est-ce qu'on peut avoir par exemple des bris de sécurité est-ce que le système en fait il est fiable fait que ça il y a des enjeux dans ce secteur d'activité qui est énorme et on a une norme d'industrie qui est le World Lottery Association qui ont fait leur propre schéma de certification qui vient de se rajouter au 27001 et aux autres normes qui sont en place pour amener une garantie au public et encore ici les loteries doivent le gérer par un système intégré fait que voilà en fait ce que j'avais à présenter oui dans le cadre de votre présentation je l'apprécié je n'ai pas vu nulle part de l'agriculture en fait il y a je veux dire qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des cas de pause dans une solution qu'on doit à l'aide ou faire dans une banque à l'aide dans le domaine des portes à l'aide il y a même dans le domaine des termes de transport pour l'optération par exemple de gérer les taux de la présence à l'international je voudrais avoir votre point ici sur une relation de cette nouvelle norme là vous avez beaucoup parlé de votre politique oui vous avez raison dans le sens en fait les cas que j'ai pris c'est des cas de clients que j'audite en ce moment mais c'est c'est vrai en fait que ce qui est les conformités anti-corruption puis également de conformités je veux dire légales et financières il y a une grande préoccupation puis également la 37001 elle est relativement neuve elle vient d'être publiée du moins en Europe il y a il y a très peu de firmes qui sont certifiées mais je pense en fait dans un délai de 5 ans ça promet une des normes qui va être bien positionnée pour plusieurs raisons il y a les questions de répondre à des appels d'offres il y a par exemple Banque mondiale FMI etc ils ont des critères en fait de sélection de dire est-ce qu'il y a des cadres de conformité anti-blanchement d'argent anti-corruption il y a des cadres nationales également si je prends le Luxembourg dans lequel il y a une espèce de certification nationale pour avoir un programme en fait anti-blanchement d'argent anti-corruption le fait en fait de reconnaître d'un pays à l'autre la 37001 d'après moi va être un langage commun fait que je pense oui ça va se rajouter sur les différents aspects de conformité que j'ai mentionné je pense en est une en fait qui risque d'émerger dans les prochaines années oui est-ce que ce système intégré des normes etc est-ce qu'il n'y a pas eu une réflexion quant à la création d'une norme carrément d'une méta-norme qui permet aux utilisateurs de l'intégrer l'ensemble de nos normes je s'y comprends par une méta-norme pour intégrer de manière coordonnable et normaliser l'ensemble des normes pour faire l'intégration pour répondre en fait de façon simple je veux dire ça a été un peu la démarche des eaux tant qu'ils ont réfléchi au cadre commun des normes ils ont fait en fait un template de normes pour s'assurer en fait qu'on suive les mêmes gabarits qu'on suive le même vocabulaire dans certains cas en fait c'est que la 9001 si vous regardez la 9001 2015 c'est rendu en fait une norme générique c'est un système de management qui est très très générique fait que souvent le soc commun en fait en conformité dans le monde ISO ça devient la 9001 dans laquelle on vient greffer en fait les autres normes parce que quelque part en fait on pourrait dire par exemple la 27001 c'est en fait un système qualité sur la gestion de la sécurité parce qu'on prend les prérequis de la 9001 ils sont tous présents dans la 27001 mais c'est une perspective sécurité dans les normes d'industrie il y en a beaucoup en fait ce qu'ils font ils prennent en fait des canevas qui existent par exemple dans l'ISO et ils font en fait un mapping qui vient avec fait que de façon naturelle il y a un certain nombre de normes qui s'imposent dans le secteur industriel comme je disais la qualité dans le secteur de la gestion du risque c'est le vocabulaire de la 31000 ce qui fait que maintenant tant qu'on a à gérer des risques d'explosion les risques de terrorisme les risques de sécurité de l'information même si la norme commune devient en fait la 31000 comme cadre global mais je dirais oui j'ai une question par rapport à la norme ISO 26001 si vous voulez quelles sont les conditions pour une organisation ou une administration publique d'avoir la certification ISO 26001 bien j'allais dire les conditions c'est de respecter le cahier de charge qui est la norme dans un premier temps l'autre aspect qui est là-dessus c'est souvent en fait le périmètre et qu'est-ce que vous déclarez comme étant des mesures applicables moi je certifie par exemple une grande firme de sécurité depuis plusieurs années ils sont plusieurs milliers d'employés mais il y a 10 personnes dans le périmètre fait que oui ils sont certifiés 27001 mais ils sont certifiés sur à peu près rien fait que là il y a une question en fait de réflexion pour l'administration c'est à la fois qu'est-ce que vous voulez faire certifier puis également quand vous l'imposez par exemple à des acteurs c'est imposer aussi des périmètres par exemple les loteries ils ont dit c'est tout le système de loterie qui doit être certifié mais dans moi j'ai certifié par exemple des banques mais que c'était par exemple juste le système de transfert c'est pas on peut se dire ça fait du sens mais ici il y a une banque qui s'était fait certifier sur la gestion de la sécurité mais là vous pensez que c'est la sécurité de la banque qui est certifiée c'est pas ça c'est comment qu'on protège le serveur de l'équipe de sécurité mais la banque annonce en fait on est certifié 27001 mais quelque part en fait il n'y a à peu près rien qui est certifié fait que la réflexion c'est vraiment en fait de dire qui est-ce qui est certifié je dirais que c'est l'enjeu le plus important c'est là que la réflexion doit avoir lieu par exemple par exemple chez nous on a un programme transversal enfin système de management transversal qui comprend une organisation transversale qui gère la sécurité avec des actions spécifiques aux différents métiers de l'organisation et les traitements sont en fait réalisés selon la criticité des métiers alors est-ce qu'on peut se focaliser sur un métier donné dans les normes ISO en fait c'est toujours en fait l'audité qui déclare en fait son périmètre fait que c'est relativement flexible là après c'est une question à la fois de crédibilité je veux dire la bonne réponse ce serait de dire c'est en fonction des risques puis la valeur ajoutée de perception sur la gestion de la sécurité dans lequel on devrait inclure un périmètre en fait qui est pertinent comme je disais pour une banque le métier d'une banque c'est de recevoir des dépôts puis de faire des prêts donc les transferts de fonds sont au coeur de leur activité fait que de dire par exemple on ne certifie pas les succursales mais on certifie les systèmes de transfert de fonds bien ça fait du sens l'inverse ne ferait pas de sens de dire on certifie un micro-programme d'une banque on se dirait en fait c'est pas logique parce que c'est pas là en fait que le niveau de confiance qu'on veut obtenir est important oui pour moi en fait la norme 31 000 c'est une norme en fait qui est dans le back office dans le sens en fait ça veut être un cadre générique de gestion en fait du risque si vous lisez la 31 000 il n'y a rien d'opérationnel dedans après c'est surtout en fait une norme qui permet de créer d'autres normes spécifiques à des industries à créer des méthodologies fait que pour moi la 31 000 elle a énormément en fait d'avenir dans le sens que ça va rester la norme cadre de conformité de gestion de risque dans lequel vont venir se greffer l'ensemble en fait des pratiques en termes de gestion de risque que ça soit en sécurité de l'information que ça soit gestion des risques financiers des risques politiques le vocabulaire en fait de la 31 000 l'avantage c'est que ça permet dans une organisation d'un point de vue de management d'avoir un vocabulaire commun tant qu'on parle d'identification d'analyse d'appréciation du risque de sélectionner en fait des objectifs d'arriver avec un vocabulaire qui est commun fait que pour moi ça va rester le socle commun mais c'est pas une norme dans laquelle celui qui fait son analyse de risque en fait va se référer mais c'est plutôt en fait ceux qui développent des méthodes ils vont être compatibles 31 000 ce que je voulais dire c'est que les personnes vont se référer à la 27005 c'est la 27005 qui se réfère à la 31 000 on va utiliser le vocabulaire mais à la fin l'utilisateur il utilise du miari il utilise du cram il utilise une méthode pratique mais qui va suivre en fait le cadre général de la 31 000 c'est dans cette perspective en fait que je disais que ça devient une métonorme qui permet en fait d'adresser peu importe le type de risque mais après va s'incarner dans une méthode particulière oui est-ce que pour être certifié cette est-ce qu'on peut demander à être certifié par exemple sur un domaine qui vient de répondre au milieu de la famille d'un domaine d'un domaine d'un domaine d'un domaine d'un domaine d'un domaine récemment de la vie d'un domaine d'un domaine par le périmètre en fait moi j'ai par exemple un data center que je certifie c'est juste sur l'infrastructure fait que les systèmes d'information qui sont dans le périmètre c'est juste le système qui gère l'humidité la météo les caméras de sécurité les entrées électriques c'est tout oui de plus en plus c'est qu'en fait tant que les des compagnies vont en appel d'offres ou des administrations veulent mettre des cahiers de charges un petit peu plus précises pour éviter justement que ça soit du n'importe quoi si on dit juste que l'entreprise doit être certifiée 27001 elle peut être certifiée pour une personne pour un petit service fait que le fait de dire par exemple voici nous on a 20 mesures qu'on veut absolument que vous ayez mis fait en sorte en fait qu'on va avoir une assurance qu'au moins ces mesures-là soient couvertes puis ça peut être pour dire par exemple vous pouvez être certifié sur ce que vous voulez mais ce qui est les services d'hébargement cloud on veut que ça soit présent fait que des fois tant qu'on va en appel d'offres on va être d'exiger en fait qu'est-ce qui peut être inclus dans le périmètre au lieu de dire on veut juste que l'entreprise soit certifiée 27001 parce que sinon c'est un peu comme la qualité il y a des entreprises sont certifiées 9001 mais c'est sur le service à la clientèle fait que si j'ai une firme de consultant par exemple au Canada sont certifiées 9001 mais c'est pas la prestation qui est certifiée c'est le contact client fait que tant qu'ils vous envoient en fait leur proposition commerciale et la facture c'est dans le périmètre du 9001 puis tout le reste est hors du périmètre mais ça fait pas de sens pour vous comme client ce que vous voulez c'est que la prestation soit de qualité merci 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 merci